Bonjour, l'exercice dans cette vidéo est basé sur le lemme de Césaro, qui est un résultat très classique sur les suites et qui a fait l'objet d'une autre vidéo que j'ai déjà faite. Je vous laisse un lien dans la description. Alors ce lemme de Césaro, il vous dit que si la suite Un converge vers L, alors il en est de même pour la suite des moyennes. Donc la suite des moyennes, bon, le premier terme de la suite des moyennes, c'est U1. Le deuxième, c'est U1 plus U2 sur 2. Le troisième terme, c'est U1 plus U2 plus U3, misé par 3. Ainsi de suite. Donc si la suite des Un tend vers un nombre L, alors la suite des moyennes également tend vers L, le même L. On va voir là que ça c'est pratique pour démontrer certains résultats de convergence. La première question, on a une suite Xn, indexée à partir de 1. Donc on a que la suite des Xn plus 1 moins Xn tend vers un nombre L, montrer que la suite des Xn sur N tend vers L. Donc on va voir tout à l'heure comment on va démontrer ça en utilisant le lemme de Césaro. Pour la deuxième question, donc j'ai une suite Yn cette fois de réel strictement positif, tel que les rapports, la suite des rapports Yn plus 1 sur Yn converge vers un nombre L. Il faut montrer que la suite des racines énièmes d'Yn converge également vers L. Donc le 2 sera démontré avec le 1. Certainement dans le 1 j'ai des différences, dans le 2 j'ai des rapports. Donc je vais bien sûr ici penser peut-être à la fonction log. Le log transforme Yn plus 1 sur Yn en une différence. Et j'ai encore une raison supplémentaire pour penser au log, parce que c'est une suite de réel strictement positif. Donc le log est défini pour ces termes-là. On va voir ça tout à l'heure. Et puis comme application, on veut montrer que la suite An, cette suite-là, les racines énièmes de N parmi 2N, c'est une suite convergente et on va calculer sa limite. Pour commencer, dans le 1 bien sûr, je vais poser Un, c'est Xn plus 1 moins Xn, pour toute N plus grand égale à A. Je sais que Un tend vers L, donc je peux appliquer le lemme de Césarot. Donc la suite des moyennes tend aussi vers L. Donc considérons la suite des moyennes. Donc soit pour toute N plus grand égale à A. Vn, c'est, voilà, U1 plus U2 jusqu'à Un, divisé par le nombre des termes que je viens de sommer, c'est à dire N. Je sais par hypothèse que Un tend vers L, donc d'après le lemme de Césarot, je sais que limite de Vn est aussi égale à L. Mais est-ce que ça me donne ce que je veux ? Voyons, calculons explicitement c'est quoi Vn. J'ai une simplification télescopique qui va avoir lieu. Le U1, c'est X2 moins X1, donc je vais l'écrire, moins X1 plus X2, donc X2 moins X1. Le U2, c'est X3 moins X2, donc c'est plus X3 moins X2. Je vais l'écrire comme ça pour voir la simplification qui va se passer. Le U3, c'est, voilà, moins X3 plus X4, puis U4, c'est moins X4 plus X5. Vous voyez, ça continue comme ça. Jusqu'au dernier, Un, c'est moins Xn plus Xn10n plus 1. Et ça, il faut diviser par n. Et là, clairement, ma simplification télescopique, X2 moins X2, X3 moins X3, etc. Le moins Xn ici, ça simplifie avec le plus Xn qui vient de Un moins 1. Et ce qui me reste, en fait, c'est Xn plus 1 moins X1 divisé par n. Et ces arômes donnent que la limite de cette suite-là, c'est n. Donc la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de Xn plus 1 moins X1 sur n égale L. Or, X1, c'est un nombre donné, donc la limite de X1 sur n, cette partie-là, c'est égale à 0. Et on a successivement la limite de Xn plus 1 sur n égale L. Je veux la limite de Xn sur n, ou de façon équivalente, la limite de Xn plus 1 sur n plus 1. Donc c'est très simple. Donc la limite de Xn plus 1 sur n plus 1, je multiplie et je divise par n. Donc là, c'est la limite de Xn plus 1 sur n fois n sur n plus 1. La première partie, Xn plus 1 sur n, tend vers L, comme on vient de voir. Et la deuxième, ça tend vers 1. Donc la limite, c'est égale à L. Donc la limite de ce terme-là, Xn plus 1 sur n plus 1 égale L. Donc la suite de Xk sur k est une suite convergente. Sa limite, c'est L. Et c'est ce qu'on veut. Maintenant, la réciproque est-elle vraie ? La réponse, c'est non, en fait. Parce que, généralement, la réciproque du lemme de Césaro n'est pas vraie. Je peux avoir que la suite des moyennes converge sans que la suite elle-même converge. L'exemple typique, c'est donné par la suite des moins 1 à la puissance n. La suite des moyennes converge vers 0, alors que la suite elle-même est divergente. Donc si j'ai que Xn plus 1 moins Xn, c'est quelque chose de la forme moins 1 à la puissance n. Ou même Xn, en fait. Si je prends Xn, c'est moins 1 à la puissance n. Alors, la suite des Xn sur n. Donc Xn sur n. Donc en haut, j'ai 1 au moins 1. En bas, j'ai n, un terme qui augmente indéfiniment. Donc ça, ça tend vers 0. Alors que la suite des différences, la suite des Xn plus 1 moins Xn, c'est quoi cette suite-là ? Donc ça dépend de la parité de n. Donc ma suite initiale Xn, c'est... Donc si je commence avec n égale 1, c'est moins 1, 1, moins 1, 1, etc. Donc la suite des différences. La différence des deux premiers, c'est 2. Donc ces deux-là, leur différence est 2. Et la différence des deux suivants, c'est moins 2. Puis la différence des deux suivants, c'est 2. Et puis moins 2. Donc ici, la suite des différences est divergente. C'est la suite 2, moins 2, 2, moins 2. Alors que la suite des Xn sur n converge vers 0. Donc la réciproque est clairement fausse. Et passons maintenant à la question 2. Là, j'ai une suite de nombres strictement positifs. Telle que la suite des rapports Yn plus 1 sur Yn tend vers L. Je vais utiliser le 1. Donc je vais appliquer la fonction log à la suite de ces rapports-là. Et je peux dire alors que la suite des log n'est pas rien de Yn plus 1 sur Yn converge vers log n'est pas rien de L. Pourquoi ? Parce que la fonction log est continue au point L. Si une suite de nombres tend vers L, la suite de leur log tend vers log de L. Mais cette suite-là n'est autre que la suite des différences de log. Donc c'est la suite des log de Yn plus 1, moins log de Yn. Et ces log de Yn, je les appelle Xn. Et donc je suis dans un cas où j'ai une suite Xn. Telle que la suite des Xn plus 1, moins Xn converge vers log de L, vers un nombre qui est log de L. Donc Ln de L. J'en déduis alors que la suite des Xn sur N converge vers le même nombre, vers log n'est pas rien de L. Je peux écrire ici, d'après la question 1, la suite des Xn sur N tend vers log n'est pas rien de L. Mais Xn, c'est log n'est pas rien de Yn. Donc ça c'est Xn sur N. Donc cette suite-là converge vers le même nombre qu'ici. Donc Ln de L. Cette suite n'est autre que Ln de racine énième de Yn en fait. Racine énième de Yn, c'est Yn à la puissance 1 sur N et le 1 sur N sort à l'extérieur du log. Donc cette suite-là converge vers le Ln de L. Et voilà, donc maintenant j'applique la fonction exponentielle qui est continue au point Ln de L. Donc si une suite de nombre converge vers un nombre, la suite des exponentielles converge vers l'exponentielle du nombre. Je peux dire que la suite des exponentielles de log de racine énième de Yn, c'est-à-dire la suite des racines énième de Yn, converge vers l'exponentielle du Ln de L, c'est-à-dire vers L. Donc ce dernier passage, c'est juste la continuité de la fonction exponentielle au point Ln de L. Et c'est ce qu'on veut. Je suis parti d'une suite Yn, telle que la suite des Yn plus 1 sur Yn tend vers un nombre L. Et j'ai démontré que la suite des racines énièmes des Yn converge également vers L. Et c'est le résultat voulu. La réciproque est-elle vraie ? Là aussi, la réponse est non. Parce que, juste comme avant en fait. Avant, en prenant que Xn c'est moins 1 à puissance n, on a un exemple où la réciproque n'est pas vraie. Ici, le Xn c'est Ln de Yn. Donc il suffit de poser, si je prends Ln de Yn, c'est également moins 1 à puissance n. C'est-à-dire Yn, je pose Yn, c'est exponentielle de moins 1 à puissance n. Donc dans ce cas, la suite Yn, c'est 1 sur E, E, 1 sur E, E, etc. C'est ça la suite des Yn. La suite des racines énièmes des Yn tend vers 1 dans ce cas, parce que racine énième de E tend vers 1 aussi pour 1 sur E. Racine énième de E, c'est exponentielle. 1 sur N fois Ln de E. Ln de E, c'est une constante, c'est 1 en fait. Donc lorsque N tend vers l'infini, l'exposant ici tend vers 0, et l'exposantiel de 0, c'est 1. Donc pareil pour 1 sur E. Donc la suite des racines énièmes ici converge vers 1. Mais la suite des rapports, Yn plus 1 sur Yn, n'est pas convergente, clairement. Parce que la suite des rapports, le rapport des deux premiers, c'est E sur 1 sur E, c'est E2. Mais le rapport des deux qui suit, c'est 1 sur E2. Puis le 2 suivant, c'est E2, puis 1 sur E2. Donc la suite des rapports n'est pas convergente, alors que la suite des racines énièmes converge. Et donc clairement, la réciproque est fausse. Pour la question suivante, alors An, c'est cette suite-là. Donc An, c'est la racine énième des 2N! divisé par N! au carré. Ça, c'est An. Il faut calculer la limite de la suite An qui n'est pas vraiment très claire. Avec les factoriels et les racines énièmes, on ne sait pas vraiment comment faire. D'après la question précédente, je sais que si Yn plus 1 sur Yn converge vers L, alors la racine énième de Yn converge vers L. Et ici, j'ai une racine énième. Donc je vais penser à essayer d'utiliser ça. Donc comment je peux tirer profit de ça? Je vais poser Bn. C'est le même terme sans la racine énième. Donc c'est An à la puissance N, si vous voulez. Donc Bn, c'est 2N! divisé par N! au carré. Et les Bn sont strictement positifs. Si je montre que les Bn plus 1 sur Bn convergent vers un nombre, alors les racines énièmes de Bn, c'est-à-dire les An, vont converger vers le même nombre. Et ici, je suis optimiste avec Bn plus 1 sur Bn parce qu'il y a des factoriels et il y aura beaucoup de simplifications qui vont se faire. Donc voyons. C'est quoi l'expression de Bn plus 1 sur Bn? Donc Bn plus 1 sur Bn. Donc c'est 2N plus 2 factoriel divisé par N plus 1 factoriel au carré. Donc je vais dire N plus 1 factoriel fois N plus 1 factoriel. Et je divise ça par Bn. Donc je multiplie par N! fois N! divisé par 2N! Et quand je fais mes simplifications, donc du N! et ce N plus 1 factoriel, il reste N plus 1 en bas. Et puis l'autre N! et l'autre N plus 1 factoriel, il reste un autre N plus 1 en bas. Et pour les autres, donc 2N! c'est le produit de tous jusqu'à 2N. 2N plus 2 factoriel, c'est le produit de tous jusqu'à 2N plus 2. Et donc les simplifications étant faites, il reste en haut 2N plus 2 fois 2N plus 1. Et là, c'est très simple. En haut, j'ai un polynôme de degré 2. Donc officiant dominant, c'est 4N2 plus quelque chose. Et en bas, j'ai un N2 plus, aussi un polynôme de degré 2. Donc la limite de Bn plus 1 sur Bn, clairement, c'est égal à 4. Et d'après la question 2, on peut dire que la limite des racines n-ièmes des Bn, c'est aussi égal à 4. Mais la racine n-ièmes de Bn n'est autre que le An, donc on veut calculer la limite. Et donc on peut dire la limite de An égale 4. Merci de votre attention. S'il y a des questions, laissez-moi un petit message. Dans les commentaires, je vais essayer d'y répondre. Et s'il y a des thèmes sur lesquels vous souhaitez que je fasse une vidéo, laissez-moi un petit message. A bientôt. S'il y a des thèmes sur lesquels que j'ai mis en train de l'éter. S'il y a des thèmes sur lesquels que j'ai mis en train de l'éter. S'il y a des thèmes sur lesquels que j'ai mis en train de l'éter. S'il y a des thèmes sur lesquels que j'ai mis en train de l'éter.